bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui voilà il fait très beau chez moi donc j'espère que chez vous aussi donc bienvenue sur ma chaîne je suis Chris de Happy Skins voilà qui vous donne des petites recettes pour améliorer votre routine éclaircissante donc alors je suis de retour aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette en fait spécialement parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes donc voilà aujourd'hui on va faire une petite recette d'un masque éclaircissant pour les mains pour les mains difficiles pour les mains qui ont du mal à prendre pour les mains qui ont des quintaux voilà donc si vous avez les mains qui sont foncées qui sont épaisses qui prennent pas facilement donc cette recette là c'est pour vous je précise donc c'est une recette pour les pour les mains difficiles ça va pas forcément convenir pour les personnes qui ont une peau fine ou bien qui ont les mains qui n'ont pas du tout de problèmes à éclaircir vous pouvez essayer quand même mais c'est un c'est une recette qui est un peu forte quand même donc réservé vraiment à l'utilisation des personnes qui ont des difficultés pour éclaircir les mains je rajoute aussi que pour éclaircir les mains les kentos les knuckles comme on dit les cocotas il n'y a pas une recette universelle donc là c'est juste une idée de recette que vous pouvez essayer ça veut pas dire que ça va régler votre problème ça va pas forcément régler le problème de tout le monde il ya d'autres méthodes aussi donc voilà vous pouvez essayer puis vous nous direz dans les commentaires celles qui vont tester ce que ça a donné pour vous alors donc le masque qu'on va faire aujourd'hui c'est un masque qu'on pourra utiliser tous les jours sur les mains une fois par jour les soirs de préférence on laisse reposer et on voit les premiers résultats en fait à partir d'une semaine à peu près environ donc voilà si vous testez vous pourrez nous dire ça dans les commentaires donc on va commencer là maintenant tout de suite donc pour faire ce masque éclaircissant on va utiliser des ingrédients pas un peu un peu atypique donc la pro le premier ingrédient clé voilà c'est le shampoing dope aux oeufs shampoing très doux qu'on trouve en france ici et puis en afrique je sais pas dans les autres pays donc voilà alors pourquoi ce shampoing parce qu'il avait vertu éclaircissante il contient du coumarin qui est un éclaircissant il contient de l'acide salicylican exfoliant il contient aussi de l'acide citrique qui est aussi éclaircissant et exfoliant et c'est un shampoing qui est comme utilisé par beaucoup de personnes pour faire par exemple des mix de gel douche éclaircissant peut-être certaines personnes connaissent donc voilà c'est ce shampoing qui va servir de base en fait pour faire notre masque éclaircissant pour les mains difficiles on va aussi avoir besoin d'un autre ingrédient qui s'appelle de l'urée alors l'urée c'est un produit qu'on retrouve souvent dans les soins pour les pieds en fait tant qu'à la peau épaisse donc vous pourrez taper sur google pour en savoir plus sur ce tactif il est très bien pourquoi parce qu'il exfolie la peau sans piquer sans avoir les effets par exemple de l'acide lactique ou de l'acide glycolique les acides de fruits qui des fois ça pique en fait ça exfolie mais ça fait un peu irritant pour la peau cet actif là lui il exfolie en douceur sans sans irritation il hydrate aussi la peau il assouplit la peau donc franchement c'est l'idéal quand on a la peau la peau un peu épaisse donc c'est un actif que je vais utiliser dans beaucoup de recettes plusieurs recettes que je vais vous présenter aussi par la suite je l'utilise moi-même mais j'avais je l'avais un peu mis de côté donc là je m'en suis un peu souvenu et donc voilà voilà donc on va utiliser de l'urée on va aussi avoir besoin d'une huile végétale donc n'importe quelle huile végétale moi ici j'ai de l'huile d'olive mais vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce vous pouvez utiliser de l'huile d'avocat toute huile en fait qui vous convient ça passe voilà donc de l'huile végétale et on aura aussi besoin de miel miel pour le côté adoucissant alors j'ai oublié de préciser pour l'huile en fait c'est pour le côté nourrissant de la peau et le miel en fait c'est pour l'effet adoucissant et puis ça ça c'est aussi un effet anti anti mélanine niveau accessoire on va avoir besoin d'un bol pour faire notre notre mélange on va aussi avoir besoin d'une cuillère évidemment pour faire pour cuiller tout ça on aura aussi besoin d'une petite balance de cuisine alors je fais une petite aparté il ya plusieurs personnes qui me disent de faire les recettes en cuillère parce que c'est plus facile c'est peut-être plus facile pour moi mais ça le sera pas forcément pour vous parce que en fait quand on fait les les mesures en fait avec les cuillères c'est jamais très précis en temps voilà ça veut dire que d'une recette à une autre vous aurez jamais les mêmes quantités et c'est important en fait d'avoir la même quantité à chaque fois chaque mois que chaque fois vous allez faire la recette si c'est une fois par mois une fois par semaine en utilisant une balance vous avez les quantités précises à chaque fois vous aurez à chaque fois les mêmes résultats avec les cuillères c'est trop variable c'est à dire que d'une recette à une autre ça va ça va changer il faut savoir aussi que moi ma cuillère par exemple n'a pas la même contenance que votre cuillère ce qui veut dire que ça sera pas exactement la même chose donc une balance de cuisine ça coûte pas cher ça coûte celle là elle m'a coûté elle m'a coûté 5 euros sur amazon c'est un investissement très peu onéreux et assez pratique en fait voilà donc en tout cas moi pour suivre mes recettes en général vous aurez besoin d'une petite balance de cuisine à côté de la balance de cuisine on va avoir aussi besoin d'impôts pour mettre notre mélange après la préparation voilà voilà on va faire la préparation c'est tout simple on mélange tout simplement les ingrédients ensemble les quatre ingrédients on 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 et voilà une fois qu'on a un autre mélange comme ça on va tout y est voilà et on laisse reposer quelques heures pour que l'urée puisse se dissoudre complètement dans le mélange et après ça on pourra l'utiliser sur les mains donc voilà on a fait notre mélange en fait voilà et donc moi j'ai mis dans un ouf dans un petit pot là c'est en train de se verser donc à cause de l'urée le mélange c'est un peu liquéfié mais bon ça reste donc c'est assez liquidant voilà donc on fait attention quand on se sert alors comment est-ce que ça s'applique tout simplement comme une crème normale donc on prend du produit comme ça là et puis on applique sur les mains voilà on masse on applique généreusement et puis on masse bien comme il faut en insistant bien sur les zones un peu difficile donc on va masser comme ça et le produit en fait il va pénétrer dans il va pénétrer la peau assez rapidement on masser bien ça complètement disparu enfin ça complètement pénétré on va dire et on fait ça tous les soirs voilà et après ça on ne se rince pas les mains on peut mettre sa crème éclaircissante par dessus mais on attend au moins 20 30 minutes que le produit est bien pénétré avant de rajouter sa crème donc comme j'ai dit les résultats se voient à partir de une semaine voilà alors je rajoute aussi un petit truc c'est que si vous faites cette recette là ou bien même si vous faites des soins pour éclaircir vos mains difficiles la première des choses à faire c'est de ne pas mettre en fait de crème à l'hydroquinone parce que c'est l'hydroquinone en fait en général qui fonce qui fonce les mains c'est un actif en fait qui éclaircit bien mais ça prend difficilement sur les mains et sur les pieds et ça donne en fait des phalanges foncés donc on évite les crèmes absolument 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 si vous voulez régler votre problème de main foncée il faut éviter absolument l'hydroquinone sur les mains et sur les pieds donc ça va être le sujet de ma prochaine vidéo là que je vais faire tout de suite après pour vous montrer comment on détecte en fait l'hydroquinone dans les crèmes ça va vous permettre de pouvoir repérer ce tactif là dans vos lotions dans vos sérums et pouvoir l'éviter en fait sur les mains et sur les pieds et pour toutes celles aussi qui n'aiment pas vraiment l'hydroquinone ça va vous permettre de pouvoir de pouvoir l'éviter dans vos produits donc voilà c'est tout pour cette recette donc si vous avez aimé n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de vous abonner si vous testez s'il vous plaît venez faire partager la communauté voilà de vos résultats pour qu'on puisse se réjouir aussi avec vous donc voilà donc je vous souhaite une bonne journée et puis je fais une vidéo tout de suite après sur le comment détecter l'hydroquinone dans les crèmes bye bye et